Goutemorgènes à l'éhidén et j'ai toujours eu l'éhidén et je suis en train de bien faire François Fragi, Ben Khanna, Janine Ruud, Pat Forteux, Mazar Fidna, Clochou, Ben Shalom et Jaya Ben In Das Si vous souhaitez vous aidez une prochaine étude de Duhum-Mishnah, contactez le 5 minutes éternelle Nous étudions à la serfette Péha Perek Vav Mishnah, tête Se-a tu-vous-a Akura, ou se-a che-enab Akura «Ve ch'en ba'il anu, ve'ashum ve'betzalim » Peut-être qu'il faut lire ensemble «ve'ashum ve'betzalim » On explique ça ensuite «Ainan mitz'tarfiim lesatayim, elah shalaniim eno » Rabbi Yossi אומר «I'm bat reshute ani ba'amca, ainan mitz'tarfiim » «Ve'em la'av, aray elu mitz'tarfiim » Une Mishnah qui nous rapporte en fait à la Mishnah Vav et Zayin Les deux en même temps même On avait appris que la Torah nous a dit « Tu sais, lorsque tu cueilles ton blé, si tu laisses un homer, une gerbe, tu ne viendras pas la chercher » « L'otachou, la karta » « Mais si ce que tu laisses une gerbe tellement conséquente qu'elle est grosse, ça te fait un volume de 2 CA » « 2 CA » vous rappelez, les 144 œufs on avait dit ? « Ouais, parce qu'on avait dit, je reprends, CA, effacer AKV log beta » « C'est AKV log beta » donc ça ne suffit pas qu'à 24 Et 24 fois 6, ça fait 154, mais j'ai oublié, il faut le multiplier par 2 ensuite, ça fait 288 Donc on a l'équivalent de 288 œufs Un volume de 288 œufs de blé On a fait une très grosse gerbe gigantesque Que maintenant, pour la prendre, tu ne peux pas la prendre toute seule Et la mettre facilement sur l'épaule Vous avez besoin de la porter à deux ou avec des techniques, de la prendre avec une ficelle En tout cas, ce n'est pas une gerbe classique Alors, 2 CA dispense et tu pourras revenir la chercher Imagine que tu en as fait des gerbes très grosses Et tu en as ramassé une Tu pourras revenir la chercher Parce qu'elle fait 2 CA Ça, c'était admis On va porter la conclusion plus embêtante Parce qu'on a la Mishnah ici qui va nous dévoiler quelque chose sur la marque 4 qui est en haut Pour le moment, on ferme les yeux, on fait comme si on comprend tout Après, on insistera sur le Khidouche Donc maintenant, 2 CA On est dispensé de TA Maintenant, on avait appris dans la Mishnah Je reprends Mishnah Vav On a appris que Satanach est en vigueur Pour la Shichichata Omer Et dans le Mishnah Zayin On avait appris que Satanach est en vigueur pour la Shichichat Kama Je reprends C'est quoi Shichichata Omer ? Et c'est quoi Shichichat Kama ? Shichichat Omer C'est que tu oublies une gerbe La Shichichat Kama C'est pendant que tu fauches ton blé Tu sautes quelques épis Et tu continues plus loin Et tu as laissé une... D'accord ? Ça c'est Shichichat Kama et Shichichata Omer Shichichat Kama c'est les épis qui sont debout C'est pas la Kama Et le Omer Omer c'est les gerbes D'accord ? C'est le type de Shichichat sur lequel Tu as en possibilité de laisser la Shichichat Question de la Mishnah maintenant Est-ce que si tu laisses Les deux CA que tu laisses C'est pas deux CA de gerbe Ou deux CA de Kama C'est une CA de gerbe et une CA de Kama Est-ce que c'est Mitztaref ? Est-ce qu'on va dire que maintenant T'as oublié deux CA Donc tu peux revenir les chercher Mais on va dire Non, 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 pas du tout Il y a ici une CA de Kama Et une CA de Omer Et chacun indépendamment Il n'y a pas deux CA Donc tu peux revenir les chercher Et la Mishnah va me dire Effectivement ça ne s'associe pas Sauf d'après la Biosi On le verra juste après Mais d'abord je traduis Et après on va partir à la Mishnah maintenant C'est A-T-Vu-A-A-K-U-Ra Ou C-A-C-E-N-A-K-U-Ra On a un volume de une CA De T-Vu-A De céréales Akura que tu as déracinées Que tu as arrachées Que tu as cueillies Que tu as fauchées Que tu les as mis en gerbe Et tu l'as oubliées Et en plus Ou C-A-C-E-N-A-K-U-Ra Et t'as à part ça C'est une CA qui est restée plantée Qui a aussi un titre de Shichichat Kama Et bien Et idem aussi Si c'est dans les arbres Par exemple dans les olives Tu dois aussi laisser La Shichichat Et donc maintenant Comme on avait vu Les Kharouf et tout ça Ou encore avec le Shoum Ou avec L'ail Et les oignons Alors soit tu lis Shoum d'un côté Et Bétsalim de l'autre Et Shoum tout seul C'est une CA de choum D'ail déracinée Une CA plantée Ou bien Et idem aussi avec Les Bétsalim Les oignons Ou bien tu dis Une CA d'ail Et une CA d'oignons D'accord ? C'est le ménage de glace Dans le Bantanoura Qui rapporte des épisogives Dans tous les cas de figure Enan Mitz-Tam-Fim Les Sataïm Les deux CA Ne s'associent pas Pour être considérés Pour former maintenant Un volume de deux CA Que tu vas le droit De revenir chercher Non Parce qu'il y a ici Deux types De Shichichat Indépendantes Une c'est Shichichat Omer L'autre c'est Shichichat Kama Et là Et là tout appartient Tout Tout appartient Au pauvre Ça ne s'associe pas Ok ? Précision maintenant Que On essaye de fuir le problème Depuis le début Il y en a sûrement Qui se souviennent du problème C'est que dans la Mishnah Rav On avait vu qu'en réalité On avait une grande marroquette Entre Rabat Haban Gamliel Et Chachamim Lorsque tu as Même Deux 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 Gerbes Que chacune Elle fait une CA Est-ce qu'ensemble On dit qu'il y a Tu as oublié Deux CA Ou est-ce qu'on va dire Que non Tu dois avoir Nécessairement Une gerbe Qui fait toute seule Deux CA On avait vu Chachamim Qui dit qu'il faut Une grande gerbe Deux CA Mais si c'est deux Mais si c'est deux Petites gerbes Deux gerbes Qui font chacune Indépendamment Une CA Donc ensemble Tu as deux CA D'après Chachamim De toute façon Ce n'était pas De la Chachamim D'après Rabat Gamliel C'était une Chachamim C'était la Chachamim En fait La Mishnah Ici Comme il nous dit Ici le 12 octobre Elle va selon Rabat Gamliel Qui pense qu'effectivement Les ces deux gerbes Indépendantes C'est aussi La Chachamim Sur ça Maintenant Viens On t'apprend S'il y en a Une qui est plantée Et une qui est déracinée Alors là Elle ne s'associe pas D'accord La Mishnah Elle va selon D'après Rabat Gamliel Maintenant On a la suite Il me dit Rabi Yossi Rabi Yossi Me dit Non Il me dit Non Il me dit Il me dit Il me dit Mais pas du tout Ça c'est aussi Pour former deux CA Mais à comme ça Qu'elle se touche Elle même Par contre S'il y a Entre les deux Ce qui leur fait contact Entre les deux C'est quelque chose Qui appartient de toute façon Aux pauvres Par exemple Ça peut être Du Leket Ça peut être Si on parle de vie Ça va être du Peret On apprendra plus C'est quoi le Peret Plus tard Mais en tout cas Ce qui fait contact Maintenant Entre la Chikrata Omer La gerbe oubliée Et les épis oubliées Ce qui fait contact Entre eux Si elles sont directement En contact Tu reviens Tu reprends tout Parce qu'il y a ici Deux CA Mais si ce qui fait contact Entre les deux C'est quelque chose Qui appartient aux pauvres Un autre don Qu'il faut laisser aux pauvres Par exemple Donc on a dit Du Leket Que lorsque tu accueilles T'as fait tomber un épi Que tu devais laisser De toute façon Alors dans ce cas là Et d'un humain Elles ne s'associeront pas Et dans ce cas là Il y aura Le Leket Qui appartient aux pauvres La Chikrata Omer De une Céa Qui appartient aux pauvres Et la Chikrata Kama De une Céa Qui appartient aussi aux pauvres D'accord C'est clair C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine de Hatzlachah Khojtu Sera